Paix et bonheur à chacun de vous en ce jour du jeudi saint. Institution de l'Eucharistie, institution du sacerdoce, et tous les sacrements, tout le mystère pascal est ici donné et va se déployer jusqu'à Pâques. En ce jeudi saint, vous êtes appelé à faire cela en mémoire de moi, à reproduire ce que le Seigneur a reproduit. Vous souvenez-vous du jour où vous avez appris à marcher. Vos pieds étaient chancelants, vos jambes vacillantes, mais la main de maman ou la main de papa a purifié chacune de vos peurs, chacun de vos doutes. L'Eucharistie est cette réalité. Maman et papa vous ont dit je serai toujours là avec toi, je donnerai le meilleur de moi-même et tu donneras le meilleur de toi-même. Je serai toujours là et j'ouvrirai pour toi un avenir. L'Eucharistie vient réaliser cela dans notre propre vie. C'est tout cela à la fois. C'est le don de Dieu et la réponse de notre part. Le jour où vous avez réussi pour la première fois à nager, sans bouée, vous vous en souvenez ? Vos parents vous ont félicité, ils étaient fiers, vous aviez intégré ce qu'ils vous avaient transmis. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est bien à nous de faire cela en mémoire de lui. Livrer nos vies par amour pour lui, pour son amour, dans son amour éternellement. Peut-être êtes-vous tombé en marchant quelquefois sur la route, mais vous savez que vous pouvez marcher, vous pouvez surnager face aux océans et aux tempêtes qui sont là présentes. Un avenir s'est ouvert, c'est cela qui se vit ce soir. Nous ne sommes plus jamais seuls. Et il y a un corps du Christ qui s'est constitué ici. Le corps mystique du Christ, le corps du Christ livré pour nous. Il y a une communion, une union que personne ne pourra nous retirer, sauf si nous regardons ailleurs. Sauf si nous voulons nous couper de cette réalité. Pierre avait regardé ailleurs, souvenez-vous. Aujourd'hui, il a du mal à se laisser laver totalement par le Seigneur. Il avait regardé ailleurs à une époque de sa vie. Lorsque Jésus lui avait donné la force de marcher sur les eaux, il avait regardé ailleurs à un moment donné. Il avait eu peur et il avait regardé le vent et la tempête. et il s'était mis à couler. Dans nos vies, nous avons à être attentifs aussi à ne jamais perdre du regard le Seigneur. Et à être attentifs ainsi à découvrir son regard porté sur nous qui vient nous rappeler sans cesse cette confiance qu'il a en nous. Il nous veut, fils et fille du Père, appeler à être parfait comme le Père est parfait, appeler à nous laisser faire chaque jour comme le Père nous fait chaque jour. Pierre a ainsi été capable de marcher lorsqu'il a regardé le Seigneur et qu'il a dit « Sauve-moi » lorsqu'il a tendu la main vers le Seigneur. Quand nous venons à l'Eucharistie, quand nous venons à la messe, quand nous tournons vers le Seigneur, nous reconnaissons toujours que nous sommes pécheurs. Nous le reconnaissons en rentrant dans l'Église et nous nous avançons assis vers lui. Cette réalité d'être pécheur est bien celle de nous laisser laver. Nous avons été lavés par les eaux du baptême, mais il reste une chose que le Seigneur vient vous dire ce soir. Il y a vos pieds à laver. Les pieds, nous le savons bien, sont notre propre identité. Souvenez-vous, quand vous étiez tout petit, votre maman a reçu un petit moulage des pieds. C'était votre identité personnelle. C'était là, cette situation. Vous étiez unique, vos petits petons le manifestaient. Et vous avez peut-être gardé cela chez vous, les enfants. Demandez à maman qu'elle vous montre cela, les plus âgés. Je ne sais pas si ça existait déjà. Je ne sais même pas si ça existait pour moi. Je poserai la question à ma mère. Mais cette question, pour chacun et chacune de nous, est la présente. Nous avons à découvrir une identité à notre pied. Tous les podologues le savent bien, chaque pied est unique. Et nous avons les uns les autres à découvrir ainsi comment nous marchons. J'ai été plusieurs années et j'irai encore avec vous sur ces chemins de Saint-Jacques. Et lorsqu'on va marcher en pèlerinage, une seule question est posée par tous ceux qui nous entourent. Et la seule question, la plus fondamentale, les autres sont inutiles. Comment vont tes pieds ? Comment vont tes pieds ? Parce que se préoccuper des pieds de l'autre, c'est se préoccuper de son propre chemin. Car nous le savons bien, si les pieds ne vont pas bien, à chaque pas, nous aurons une souffrance, un manque qui sera là. Manque de force pour aller plus loin. Et une douleur qui sera là, nous rappelant toujours ce manque. Nous rappelant toujours que nous posons mal nos pieds, qu'il y a une inflammation qui est là parce qu'il y a un frottement. Et il faut corriger pour qu'il n'y ait plus ce frottement. Et cette inflammation est extérieure. Il y a peut-être aussi une inflammation intérieure parce que nous avons tiré trop fort sur tel endroit et que nous n'avons pas équilibré le reste. Alors c'est une inflammation intérieure et nous avons à corriger cela par la manière de revenir dans une manière de mettre nos pas dans les pas de celui qui nous précède. Nous préoccuper des pieds, c'est bien être attentif ainsi à tous les disciples. Ce mot veut dire mettre nos pas dans les pas du Seigneur. Et pour marcher, il nous faudra toujours mettre nos pas dans les pas du Seigneur pour respirer avec lui, reprendre souffle avec lui et avancer à son pas. C'est lui qui marche devant nous. Réunis pour célébrer cette réalité de la scène du Seigneur, cette réalité qui transformera notre humanité, une alliance nouvelle et éternelle, nous découvrons ainsi cet appel à mettre nos pas dans les pas du Seigneur, à être attentifs aux pieds et où est-ce que nous mettons nos pieds, à être attentifs à laisser le Seigneur nous guérir et nous donner d'avancer. Nous pouvons garder nos pieds tranquillement dans un petit chausson et penser que ce serait là notre sécurité. Il faudrait alors rester tranquillement chez soi. Nous pouvons aussi garder nos pieds dans des chaussures, la dernière mode, la chaussure la plus belle et ainsi être dans un encofort terrible. Mais ce n'est pas grave si on est inconfortable, on va faire cette concession pour être joli, pour être beau. Et clairement, on aura des ampoules aux pieds. Si nous ne faisons pas ces chaussures, si nous ne marchons pas avec elles et que nous ne les mettons que de temps en temps, alors elles nous feront toujours des inflammations. C'est la même chose comme chrétien. Si tu ne te mets pas en route chaque jour avec ton Seigneur, alors la route viendra t'épuiser. Mais si tu es toujours en route avec lui dans les chaussures qui se sont faites à la route, alors tu avanceras simplement en paix. Marchant sur les chemins de Saint-Jacques, comme Jésus marchait aussi sur ces chemins avec ses disciples, souvenez-vous, pendant trois ans, il a passé sa vie à marcher sur cette terre. Et marchant sur ces chemins, nous découvrons aussi combien nous sommes capables de râler, de dire non, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Quelques-uns parmi vous se souviendront de ce pèlerinage à Saint-Jacques et de ceux qui ont râlé et qui ont dit non, je n'irai pas, non, ça sera impossible, de toute façon, je n'y arriverai pas, etc. Et vous avez découvert la joie de traverser votre propre peur, de traverser votre propre épreuve et d'avancer ainsi plus loin que vous imaginez. Que chacun de nous trouve cet appui dans le Seigneur. Que chacun de nous reconnaisse cet amour qui est appui pour lui, cet amour qui sera toujours avec vous. Vous avez fait votre première des communions il y a longtemps, vous désirez la faire. Vous vous souvenez alors de cette réalité, de ce moment, de ce moment où Dieu s'est totalement donné pour vous et où vous avez répondu un « Amen » pour vous donner totalement et constituer le corps du Christ avec tous ceux que vous rencontriez. Personnellement, vous l'apprenez peut-être aujourd'hui, ma vocation date de ce moment-là, de ce moment de ma première communion car si le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Et d'autres encore entendent cette vocation et peut-être qu'en cette soirée de ce jeudi saint, d'autres entendront encore le Seigneur les appeler à vivre d'un don total. Ce don total, le Seigneur l'a fait pour nous et nous appelle à nous donner totalement parce que c'est là notre plus grande joie, nous donner totalement avec lui et mettre nos pas dans ses pas. Non pas marcher devant lui, mais être toujours derrière lui et avancer en confiance. Ce soir, à la messe, vous chanterez chez vous, j'espère. Moi, je serai ici à 20h30 et vous, vous serez chez vous. Et je vous demande de chanter à tue-tête « Gloire à Dieu ». Oui, habituellement, on chante le « Gloire à Dieu » qu'on n'a pas chanté tout le temps du carré, mais on sonne les cloches. « Je sais qu'il n'y a pas de cloche chez vous, n'allez pas agiter la tête de votre petite sœur, n'allez pas agiter vos têtes dans tous les sens. » Non, non, les cloches qu'il y a à sonner sont là pour dire la joie au monde et nous arrêterons les cloches ce soir jusqu'à un autre jour, jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques où les cloches sonneront. Les mamies arrêteront de raconter qu'on voit des cloches dans le ciel. En effet, les cloches s'arrêtent juste parce qu'il y a un deuil qui est là jusqu'au moment de la joie de la résurrection. Mais cette réalité des cloches qui s'arrêtent vient aussi montrer une autre réalité que vous allez faire chez vous. Et ça, vous en êtes capables. Vous êtes capables chez vous de prendre un linge et de venir le mettre sur la croix qui est à la maison. De cacher soit l'icône, soit l'image, soit la statue, soit la croix. De la cacher sous un linge. Pour découvrir ainsi que Jésus qui donne sa vie, ce n'est pas simplement en image que j'ai à le découvrir, mais bien dans ma propre chair. Et cacher cela jusqu'à demain, trois heures. Et demain, trois heures, vous relèverez ce voile et vous embrasserez la croix pour découvrir. Oui, Jésus, tu m'as embrassé dans le silence et dans la nuit de ce monde. Tu ne cesses d'être avec moi et je veux t'embrasser en cette heure où tu as donné ta vie pour moi et pour ce monde. Ce mystère est grand et ne soyons pas surpris que Saint Jean, aujourd'hui, préfère venir donner le lavement des pieds. Car si Saint Jean nous donne aujourd'hui le lavement des pieds, c'est qu'il a découvert une chose capitale, que l'Eucharistie pouvait rester simplement une possession, une mainmise sur Dieu, plutôt que le fait de nous donner avec lui. Et Saint Jean déploiera ça dans le discours du pain de vie. Vous aurez l'occasion de m'entendre sur ce point et vous aurez l'occasion de le lire aussi. Oui, le Seigneur est là, il a été jusqu'au bout pour nous, il a fait de ce repas mémorial d'un anniversaire de libération, une véritable libération. C'est chez toi que je veux manger la Pâque. Puissions-nous les uns les autres laisser le Seigneur être notre vie. Embrasse le Seigneur et laisse-toi embrasser par lui. La joie du Seigneur est notre rempart.